Salut à tous, on se retrouve sur GoldRush aujourd'hui, donc pour un petit tuto de triche, on va pas se mentir, c'est pas très très marrant de devoir faire des coupes de pelle pendant deux heures pour un petit résultat, donc vous allez pouvoir le voir, hop, on va finir un peu, donc vous savez tout ce que voilà, il faut faire des allers-retours, au bout d'un moment ça peut être un peu gavant, surtout qu'il n'y a pas un très très gros résultat, on va pas vraiment chercher tout de suite à voir un petit peu ce que j'ai dans les quatre tapis, mais je pense qu'il doit y avoir peut-être une demi-hose, voire un peu plus. Donc le plus simple c'est de commencer directement avec la bronze machinerie, je vous recommande quand même pour le début pour commencer, de creuser un petit peu par là, c'est toujours amusant, tricher c'est pas vraiment amusant pour le jeu en lui-même, mais bon voilà, et donc avant on pouvait donc aller dans le petit menu, voilà, dans l'utilisateur, application data, local ro, aller dans les saves et modifier les saves, sauf que maintenant le problème c'est que les saves sont complètement, sont complètement, alors c'est pas avec ça qu'il faut ouvrir, vous l'ouvrez avec notepad, enfin block note, et comme vous pouvez le voir c'est long à charger, puisque les informations sont complètement cryptées, avant il suffisait de chercher le mot cache qui était généralement tout en bas, vous modifiez la sauvegarde et vous aviez autant de pognon que vous voulez, maintenant voilà sur quoi on est tombé, donc certains ont essayé aussi avec donc cheat engine, donc comme d'habitude, j'ai le 6.5, vous ouvrez, vous sélectionnez le jeu et vous mettez donc les scans, alors ce qu'on va faire c'est qu'on va aller en ville, je vais vous faire une petite ellipse, là vous voyez je suis à moins 505 dollars, parce que j'ai fait un petit emprunt pour commencer correctement avec la pompe, etc, donc on va aller en ville, et je vais vous montrer un peu comment du coup il faut faire, parce que ça marche quand même avec cheat engine, donc petite ellipse, je vais vous faire tout ça en accéléré, comme ça vous ne perdrez pas de temps et on se fera pas chier, à tout de suite ! Et donc nous voici arrivés au magasin, donc comme vous avez pu le voir, je suis passé faire un tour à la banque, tout simplement pour remettre l'argent en positif, parce que je ne sais pas si ça marche avec le négatif, donc du coup, alors, donc on a 295, donc on retourne sur Windows, là vous allez mettre exact value, vous avez laissé, mais vous allez mettre all, voilà, donc sur 295, c'est bien ça, donc là, vous entrez 295, vous faites le first to scan, donc ça va être un petit peu long, puisqu'il y a énormément de choses à analyser. Voilà, donc la première analyse est faite, vous pouvez voir qu'il y a des choses qui bougent aussi, donc maintenant, vous retournez dans le jeu, vous faites un petit achat, voilà, on va acheter un saut, c'est juste pour pouvoir modifier l'argent que vous avez, voilà, acheter un saut, ça sert toujours, voilà, vous avez 290, donc retour sur Windows, 290, hop, et vous faites next scan, voilà, vous en a obtenu plusieurs, donc du coup, pour être sûr, pour bien être certain, vous refaites encore un achat. On va le faire en 3 fois, en fait, que ce soit bien certain, si je me souviens de la manip que j'avais fait autrefois. Donc là, 285, on retourne sur Windows, 285 à nouveau, et normalement, voilà, vous avez 3, vous sélectionnez les 3, et vous mettez le montant que vous voulez, vous touchez pas au 0.5, le jeu va le reconnaître, sinon, donc là, par exemple, pour la 285, on va rajouter 100 000. Voilà, donc vous faites la même manip, hop, juste 100. Voilà, vous avez rajouté 100, vous mettez le chiffre que vous voulez, bien entendu, et là, vous retournez dans le jeu, et voilà, regardez en haut, l'argent, 100 285. Donc voilà, donc là, maintenant, vous pouvez vous amuser, vous pouvez acheter ce que vous voulez, table de lavage, vous voyez que ça marche, nickel. Voilà, 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 donc, ben, enjoy, hein, ne trichez pas trop, quand même, parce que l'intérêt du jeu, c'est que c'est beaucoup travaillé pour trouver de l'or, mais voilà, sinon, amusez-vous bien, allez, ciao, bonsoir. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada